Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps, donc aujourd'hui, review de Levik VT de chez Joytech. Alors, Levik VT est un mode électronique au format box qui vient rentrer dans la course des réglages de température. En effet, elle va proposer un système de puissance variable ou attache variable, un peu classique, de 1 à 60 watts et possibilité aussi de régler en température, à savoir qu'on va pouvoir utiliser des résistances en NI200, donc en nickel, et des résistances en titane. Elle fait 85,6 mm de haut pour 47 mm de large et 25,5 d'épaisseur. On va retrouver à l'intérieur une batterie de 5000 mAh. Alors, il y a des petites discussions à ce propos-là, certains parlaient de 4000 et quelques, parce que c'était 3 accus de 1500 mAh, je ne sais plus exactement. Phil Bussardo aussi l'a testé, a trouvé un petit peu plus de 5000 mAh. On va rester sur 5000, de toute façon, on a quelque chose d'assez important. Donc, comme je le disais, elle fait de 1 à 60 watts. Elle va pouvoir envoyer de 0,5 à 8 volts, ce qui est plutôt pas mal. Elle va accepter des résistances, donc en mode quantal, de 0,15 Ohm à 3,5 Ohm. Après, en mode contrôle de température, donc en NI200 ou en titane, on va être réglé entre 0,05 Ohm et 1 Ohm maximum. Sachant que si vous avez une résistance en nickel ou en titane qui va dépasser les 1 Ohm, on va switcher automatiquement dans un mode puissance variable et le contrôle de température ne fonctionnera plus. En contrôle de température, on va pouvoir régler entre Celsius et Fahrenheit. Donc, en Celsius, on va être de 100 degrés à 315 degrés et en Fahrenheit, on va être de 200 à 600 degrés. Celle-ci me vient du site chinois Eventgift, donc un gros merci à eux. Allez, on a pas mal de choses à voir, donc on commence tout de suite. Donc, votre Evig VT arrivera dans une boîte en carton comme ça, une boîte en rigide, en carton rigide, avec toutes les caractéristiques derrière. Donc, on va ouvrir tout de suite la boîte. On y découvre dans un premier temps notre box. Donc là, la version noire et bande rouge. Vous avez différentes versions. Vous avez une version blanc avec bande bleue et jaune-orange avec bande noire aussi. On a un petit système d'authentification, anti-contrefaçon. Une petite notice. Donc là, ici en anglais, à savoir qu'elle sera fournie également en français pour les versions en magasin français. Ensuite, on va avoir un adaptateur USB pour le rechargement, puisque la batterie est intégrée. Un câble micro-USB, classique. Un skin en silicone. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour pouvoir protéger la box, même si esthétiquement, du coup, ça ne fait pas très très joli. Et donc, elle est proposée en full kit avec un atomiseur qui est Lego One Mega. On en reparlera un peu plus tard. Équipée d'une résistance en nickel et une petite résistance supplémentaire en titane. Donc voici notre box d'un peu plus près. Un look vraiment, vraiment sympa. Vraiment, je trouve personnellement bien réussi. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Avec différentes couleurs. Donc là, la noire et rouge. Un look un peu voiture américaine. Les muscle cars, si vous connaissez. On a une connexion 510 avec 4 petites arrivées d'air. Et puis une sorte de traînée, là, comme ça, sur les côtés. Connexion, donc, sur ressort. En laiton, très certainement. Ensuite, on a une petite molette, ici, qu'on va pouvoir tourner à droite, à gauche. Donc ça revient automatiquement au centre. Ça va nous permettre de faire nos différents réglages. On a le bouton Fire, donc assez imposant, un peu style chrome. Alors bon, c'est du plastique, un plastique un peu chromé. En dessous, on va retrouver un grand écran. Et à l'arrière, donc, de la box, on a toute une rangée de trous de ventilation. Ce qui est plutôt pas mal pour le dégazage. Donc pour l'allumage de la box, on va faire 5 clics. Donc du grand classique. On retrouve un grand écran, vous voyez, avec différentes informations. Donc là, je suis en mode puissance. Donc on va retrouver la puissance, le voltage associé, l'atomiseur. Et pour finir, le niveau de batterie. Si je tourne, vous voyez, à droite, je vais augmenter ma puissance de 0.1 en 0.1. Et ce, jusqu'à 60 watts. Donc ça s'accélère un peu. Quand vous restez appuyé, ça va de 0.5 à 0.5. Donc on peut régler assez facilement la puissance. Donc on va pouvoir rentrer dans le menu de la box via 3 clics sur le bouton Fire. Vous voyez, le power clignote. Ce qui va me permettre de changer de mode. Donc là, si je bascule vers la droite, ma petite molette. Je vais passer en température NI, température TI. Donc, et je reviens sur power. Donc, je vais pouvoir régler contrôle de température avec du fil type nickel. Ou contrôle de température avec fil titane. Si je descends en dessous, quand je suis en mode température. Je vais pouvoir faire varier, vous voyez, ma puissance. Alors attention, cette puissance, je vais pouvoir la faire varier de 0.1 en 0.1. Mais je vais commencer à 30 watts. Je ne vais pas pouvoir être en dessous de 30 watts. De 30 watts à 60 watts. C'est un peu bizarre. En mode contrôle de température, je vais pouvoir varier ma température entre degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. Comme je disais, de 100 à 315 degrés Celsius ou de 100 à 600 degrés Fahrenheit. Tout simplement, en augmentant, je vais switcher d'un mode à l'autre entre Celsius et Fahrenheit. Si je continue vers le plus, ça passe de l'un à l'autre. Donc là, on va installer un atomiseur pour voir une fonction assez intéressante. Quand je vais dans le menu et que je descends via la gauche pour aller jusqu'à atomiseur. Je vais pouvoir, en validant par la droite, bloquer la résistance de mon atomiseur. Un peu comme sur un DNA40 par exemple. Quand vous bloquez cette valeur pour éviter les variations. Donc, dernière chose sur le menu. Vous avez également la possibilité tout en bas de régler entre le niveau de batterie, le nombre total de bouffées aspirées avec votre mode. Ou le nombre total de temps que vous avez utilisé. A savoir que tout ça, vous pouvez le remettre à zéro. Personnellement, je préfère le niveau de batterie. Ça me paraît plus utile. Alors, autre petite chose. Mode éteint. Donc, avec les 5 clics. Vous pouvez faire 10 clics successifs pour avoir en fait la température de votre module. Donc bon, ça peut être éventuellement utile. Et si de la même manière, vous faites 20 clics. Vous aurez la version du chipset. Donc là, en l'occurrence, je suis en version 1.10. A savoir que celle que vous allez retrouver dans le commerce actuellement est en version 1.18. A voir si les choses vont évoluer après. Alors, autre petite possibilité. Mode allumé. Vous faites fire plus la molette vers la gauche pendant quelques secondes. Vous allez activer le mode stealth. C'est-à-dire que vous allez avoir un mode qui va ne pas allumer l'écran quand vous vapez. Tout simplement. Alors, par contre, ça reste éteint tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité quand vous faites votre réglage de température ou de puissance. Du coup, vous ne voyez plus rien. Il faut désactiver ce mode pour pouvoir revoir vos réglages. Vous avez également la possibilité de faire fire et molette droite pour bloquer en fait la valeur réglée. Alors, je parle de valeur. Pourquoi ? Parce qu'en mode puissance, vous allez bloquer la puissance. Vous ne pourrez plus la régler. En mode contrôle de température, vous allez bloquer tout simplement la température réglée. Pour débloquer, bien entendu, même manipulation. Donc là, je vais mettre en place le skin fourni. Donc, il est bien fait. Il a le mérite d'exister. Maintenant, voilà. Esthétiquement, ce n'est pas super super beau. Bon, on va avoir, je crois que j'en ai déjà vu d'ailleurs, des skins de différentes couleurs. Histoire de changer un peu le look. Allez, on va regarder rapidement l'atomiseur fourni. Donc, c'est Lego One Mega. Donc, Lego One, il est déjà un peu connu comme atomiseur. Avec un drip tip 510. Vous voyez, avec une sorte d'isolateur. Donc, le drip tip en lui-même, ça doit être une sorte de plastique chromé ou laiton chromé. Je ne sais pas. Le look, vous allez retrouver dans les kits la couleur qui correspond à votre box. Donc là, en l'occurrence, noir. Alors, on a des petites fenêtres qui vont nous permettre de voir le niveau de liquide. C'est plutôt pas mal. Contenance 4 ml. Donc, ce qui est relativement honnête. On a un réglage d'airflow. Vous voyez, avec une petite tige qui va bloquer notre réglage. Donc, entre très ouvert ou plus fermé. Donc, ça reste quelque chose de toute façon de relativement aérien. Vous voyez, on l'ouvre de manière classique. On voit à l'intérieur. Donc, remplissage, on le fera tout à l'heure. Classique pour un clearau. Là, on voit la résistance. Donc, c'est des résistances type BVC. Donc, on va avoir deux types de résistances. Là, j'ai celle avec les joints bleus. Donc, les joints bleus, c'est des résistances en nickel. À savoir que, vous voyez, NI 0.2 Ohm. Donc, on est à 0.2 Ohm. On est relativement bas. On va avoir 1, 2, 3, 4 trous pour l'alimentation de liquide. Et vous voyez, comme pas mal de résistances, quelque chose de relativement large. On a un BVC, donc un coil vertical. Là, on va regarder la résistance aux joints rouges pour les résistances en titane. Donc, vous voyez, déjà à la base, on a, je ne sais pas si c'est une connexion or ou laiton. Enfin, différentes couleurs au niveau de la connexion. Ça reste des BVC pour les deux. Avec, donc, titane TI 04. Donc, on est à 0.40 Ohm. Un peu plus haut, deux fois plus haut. Et par contre, on est toujours en vertical. Alors, ils sont alimentés aussi par du coton. Ça doit être du coton organique japonais. Donc là, je place d'ailleurs la résistance en titane. Donc ça, on place ça de manière totalement classique. À savoir que vous avez des résistances aussi reconstructibles. J'en ai pris une là, je n'ai pas encore testé pour ce type de clearau. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est du remplissage classique, on vient mettre le liquide dans le réservoir sans dépasser, bien entendu, la tige intérieure qui est relativement large ici. On va venir aussi, pour les nouvelles résistances, mettre un peu de liquide directement sur la résistance pour venir humidifier notre coton de manière aussi relativement classique. Sur les résistances préfaites de ce type-là, ça se fait de plus en plus. Et donc, on a de plus en plus l'habitude de venir les humidifier avant. On vient refermer tout ça. On remet le drip tip en place. Et on met ça sur la box. Donc, ça fait un look plutôt sympa. On peut bien entendu mettre d'autres atomiseurs. Vous voyez, là, le Scrape Air en version noire, en plus, ça fait plutôt sympa. C'est flush, aucun problème puisqu'on a notre 510 sur ressort. Un petit comparatif de taille entre notre Evig VT et là, en l'occurrence, une Vapor Shark. Vous voyez, c'est un peu plus long, mais pas spécialement plus large. En termes de hauteur aussi, on est quasi équivalent. Donc, pas beaucoup plus encombrant. Voilà, on a fait le tour. On est prêt à vaper. Donc, voilà pour le tour de l'Evig VT. Vous avez eu pas mal de choses à voir quand même. Forcément, réglage de température oblige. Et puis, bon, en plus, petit atomiseur. Bon, clero relativement simple, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Là, j'ai une résistance nickel, donc à 0,2 Ohm. Elle est détectée à 0,21 Ohm, ce qui est à peu près bon. La titane, je l'ai fini, je l'ai achevé. Je suis réglé à 420 Fahrenheit, 30 watts. Et puis, on voit ce que ça donne tout de suite. Alors, première chose, notre atomiseur est très brouillon. Vous avez pu l'entendre, il fait pas mal de boucans. Néanmoins, ça marche pas trop mal. Alors, là, je suis avec la résistance nickel. Et c'est bas, c'est relativement faible. La résistance titane, par contre, marchait super bien. J'avais quelque chose qu'on voyait vraiment, vraiment bien. Là, je trouve que c'est super asthmatique. Je peux venir régler au maximum sans problème. Franchement, hop, allez, on va régler. On va monter même au maximum. Alors, sachant qu'on ne va pas pouvoir réellement être au maximum, puisque, a priori, je n'ai pas d'oscillo pour bien tester. Mais on a des limitations néanmoins, suivant le type de résistance. Alors, même au niveau Cantal. En Cantal, par exemple, de 0,25 à 1 Ohm, on va être limité apparemment à 50 watts et plus à 60 watts. Et de 0,15 à 0,24 Ohm, on va être limité à 40 watts. Alors, il y a des choses qui sont écrites, qui vont se contredire. Sur la notice, j'ai de 0,25 à 1 Ohm, 60 watts. Et en dessous, c'est entre 50 et 55 watts. Je ne sais pas trop. En tout cas, en mode wattage classique, puissance, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, là, en l'occurrence, en mode nickel, toujours 420 Fahrenheit. J'ai tendance à me régler en Fahrenheit, j'ai l'habitude. 60 watts. Je n'ai rien de plus. Alors, je ne sais pas si c'est ma résistance qui débloque. À voir. On va mettre, d'ailleurs, un autre atomiseur. À savoir que quand vous mettez un atomiseur, j'ai oublié de vous le montrer, je vous le montre tout de suite, vous avez, pour les résistances nickel, titane, une détection automatique qui va vous demander si vous utilisez une nouvelle résistance. Alors, nouvelle résistance, pas une toute neuve, mais pas celle que vous aviez utilisée juste précédemment sur le mode. Ou si c'est la même. Parce qu'effectivement, avec le nickel, vous avez des différences suivant la température ambiante. Alors, surtout en ce moment, là, c'est la canicule. Je crève de chaud. Donc, effectivement, vous allez avoir des différences de température. Donc, si c'est un atomiseur que vous mettez pour la première fois, enfin, ce n'était pas celui que vous aviez mis précédemment, vous tournez la molette vers la droite. Si ce n'est pas le cas, vers la gauche pour rester sur la même valeur de résistance. Alors, donc là, par exemple, ça ne me le demande pas à chaque fois. Alors, peut-être que la valeur est tellement différente qu'il se dit, pas besoin de demander. Puisque là, j'ai mis, donc, je suis en RENI 200, un KFN Lite Plus. On est détecté à 0.07 Ohm. Forcément, très bas. Alors là, je suis toujours à 60 W, 420 F. 60 W. Et donc, allons-y. Alors, vous le voyez, pas de dry heat. Pourtant, 60 W, 420 F. Alors, forcément, il se met en protection température. Donc, il va descendre très bas, en fait. Là, il me met du 8 W, 5 W. Donc, il va vraiment, vraiment descendre. Donc, ce qui est un peu bizarre, en fait, ce réglage. On va régler entre 30 et 60 W. Et au final, il va nous donner en dessous par le réglage de température. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que, sur les autres systèmes de réglage de température, on va quand même régler nos W en fonction de ce qu'on désire, de la puissance recherchée. Et le contrôle de température va être là pour nous protéger du dry heat, mais pas forcément venir nous changer nos réglages en W. Alors, fatalement, ça va les changer, mais on ne va pas spécialement envoyer une puissance de malade par rapport à notre atomiseur et avoir une température limite, voire même plus basse que d'habitude pour avoir une sensation différente. Donc là, pour le coup, c'est un parti pris de Joyetech qui est un peu étrange. Prendre le problème à l'envers, venir régler notre température, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Surtout qu'apparemment, il a tendance, alors confirmé d'ailleurs par la review de Phil Bussardo, en nickel, il a tendance à envoyer en dessous. C'est-à-dire que si je fais les mêmes types de réglages sur mon DNA40, par exemple, je ne vais pas du tout avoir la même pêche. Je vais avoir quelque chose de beaucoup plus mou ici. Par contre, sur la résistance titane, alors je n'ai pas fait énormément de tests en titane, mis à part la résistance qui était fournie. On avait quelque chose, effectivement, qui semblait plus juste et beaucoup plus punchy. Bon, par contre, ce qui est prise en main, autonomie, on a une très bonne autonomie, forcément avec 5000 mAh, suivant ce que vous utilisez, mais on peut tenir sans problème la journée. A savoir, attention, là par exemple, en contrôle de température avec une résistance aussi basse, bon, c'est clair que je malmène quelque part à la batterie, un peu, 0.07 Ohm, c'est très bas. En mode Cantal classique, vous n'aurez pas de problème pour tenir sans aucun souci. La résistance titane aussi est plutôt pas mal, puisque vous avez une résistance qui est plus élevée. Donc forcément, ça va venir moins tirer quand même sur la batterie. Un petit mot concernant son prix. Le kit, là, est vendu 116 euros. Kit complet, alors le prix officiel Joy-Tech, je crois qu'il est un peu plus élevé, sinon il est 130, etc. Vous pouvez trouver le mode aussi seul à moins de 100 euros. Je crois qu'aux alentours de 80 euros, vous trouvez le mode seul. Donc en termes de tarifs, par contre, on est plutôt pas mal. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Un look que je trouve relativement bien réussi. Franchement, Joy-Tech, pour le coup, se sont un peu creusés. Ils ont fait quelque chose, une box qui change un peu d'habitude. Ils ont fait un effort pour un matériel chinois, parce que c'est vrai que souvent, les box chinoises, voilà, ils ne se creusent pas trop les méninges. Là, ils ont fait quelque chose, franchement, qui est, pour moi, réussi. Après, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, ce look-là. Mais trois couleurs différentes, en plus. Ils ont joué un peu sur le look. C'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que sur l'ensemble, avec ce grand écran-là, franchement, qui est bien lisible dans la plupart des cas, effectivement, en plein soleil, mais comme la plupart des écrans en plein soleil, c'est beaucoup plus compliqué. En mode puissance variable, le mode fonctionne très bien. Donc, si vous comptez l'utiliser essentiellement dans cette configuration-là, aucun souci. Ça marche bien. Encore une fois, toutes les informations au niveau de l'écran sont claires et utiles, que ce soit le niveau de batterie, le voltage associé à votre puissance, et votre résistance, bien entendu. Le contenu du pack aussi, qui est vraiment pas mal. Vous avez, effectivement, pour 120 balles, à peu près, un kit complet, votre box, un atomiseur de résistance. Les résistances sont un peu chères. Mais encore une fois, comme je disais, il y a des résistances reconstructibles. Alors, ce n'est pas un plateau reconstructible, mais c'est des résistances qui sont faites pour être reconstruites, qui ne valent pas très cher, un peu moins de 5 euros. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez les reconstruire, bien sûr, plusieurs fois. Et puis, à la rigueur, si c'est trop usé, vous en achetez une autre. C'est plutôt pas mal foutu. Le contrôle de température, alors, pas totalement dans les plus, mais une partie. Effectivement, résistance en titane marche plutôt bien. Je n'ai pas eu de drag-it. En NI200, encore moins, mais pour le coup, c'est peut-être même un peu trop asthmatique, un peu trop bas. En tout cas, le contrôle de température fonctionne plutôt pas mal en titane. Maintenant, effectivement, on ne trouve pas forcément beaucoup de fils titane encore aujourd'hui. Pareil, concernant le côté nocif de ce type de fils, on ne sait pas trop. Le NI200, ça fait quelques temps maintenant qu'on l'utilise. On l'utilisait aussi pour les montages résistifs, non résistifs qu'on faisait avant. Donc, quelque part, ce n'est pas une nouveauté. Titane, voilà, c'est beaucoup plus récent. Donc, à voir ce que ça va donner. Les moins maintenant ? Un des gros moins, pour le coup, c'est le contrôle de température. Contrôle de température en NI200, je ne l'ai pas trouvé convaincant, déjà. Beaucoup trop faible. On a beau augmenter, ça a vraiment du mal. Je ne retrouve pas du tout la puissance que je retrouve sur un DNA40. DNA40, j'ai la puissance et pourtant, je n'ai pas de dry heat. J'ai bien cette coupure, etc. Donc là, je ne sais pas. Il y a des choses un peu bizarres, un peu incohérentes. Que ce soit à ce niveau-là, que ce soit le fait qu'on règle la température d'une manière prioritaire, en mode contrôle de température et pas la puissance. C'est un peu bizarre aussi. C'est-à-dire que, voilà, vous avez quelque chose qu'on voit un peu trop et encore, il faut y aller. Mais vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus bas, vous venez baisser votre température. Donc, quelque part, ils ont pris le problème à l'envers et c'est un peu étrange. Ce qui fait que je trouve que ça ne fonctionne pas ultra, ultra bien. Après, le fait qu'on ne puisse pas changer la batterie, effectivement. Alors, c'est vrai qu'elle est intégrée. Alors, il y en a qui l'ont déjà démontée, bien entendu. Mais de base, c'est une batterie intégrée. Ce qui est un moins et un plus en même temps. Parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être accessible pour des vapoteurs pas forcément expérimentés. Et ça évite de mettre n'importe quel accu dans son mode. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est fait pour la box, qui est intégré pour la box. Et quelque part, c'est peut-être plus sécure. Voilà, à part ça, pas grand-chose de plus. Comme je disais, vraiment, la grosse déception, c'est la partie contrôle de température. Je l'ai commencé à l'utiliser avec la résistance titane. J'étais super enthousiaste. C'est vrai que je trouvais que ça marchait vraiment pas mal. Même s'il y avait cette incohérence de réglage de température en priorité. Mais ça marchait plutôt pas mal. En NI200, sur certains atos, j'ai eu quelque chose de pas mal. Et puis sur d'autres, quelque chose de complètement beaucoup trop asthmatique. à mon goût. Et c'est vraiment dommage. Bon, après, on le sait, en contrôle de température, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Encore du travail. Il y a des choses qui vont encore arriver. J'espère que JoyTech ne va pas baisser les bras et avancer là-dessus. S'il y a un autre point négatif que j'ai oublié, c'est l'impossibilité de venir upgrader le chipset. C'est-à-dire que là, j'ai une version 1.10. La version dans le commerce, c'est la 1.18. Donc, je ne sais pas ce que vaut exactement la 1.18. Je n'ai pas pu la tester. Est-ce qu'il y a des différences au niveau, justement, de cette sensation contrôle de température ou autre ? Je n'en ai pas l'impression. Phil Bussardo en a parlé. Il a les deux versions. Il l'a bien montré. Donc, a priori, ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Ce qui aurait été pas mal, vu qu'il y a un port micro-USB, c'est de pouvoir brancher sur le PC et faire une mise à jour du chipset pour éventuellement corriger ce genre de bug. Voir s'il y a possibilité. Et ça, hélas, ça ne va pas être possible. Ou à moins que ce soit caché et que ça arrive plus tard, on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, pour conclure, si vous voulez utiliser cette box en mode puissance variable d'une manière classique, puisque ça reste une box qui est plutôt jolie, qui a une bonne autonomie, 5000 mAh, forcément, qui est plutôt agréable à utiliser, aucun problème. Vous pourrez l'utiliser en mode puissance sans aucun souci. Et c'est encore le mode qui est le plus utilisé aujourd'hui. Le mode température, contrôle de température, c'est quelque chose qui reste néanmoins encore assez récent. Résistance titane. Si vous utilisez des résistances titane, pareil, je pense que vous ne serez pas spécialement déçu. Par contre, si vous utilisez essentiellement du NI200, hélas, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer la pétition de l'EDUS ou de participer à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada